Chez les parents d'Aden, c'est un peu comme dans la chanson de Jacques Brel. D'abord, 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 il y a le père, avec son gros nez violacé par l'alcool, les cheveux grisonnants, le visage crevassé par le whisky. Son corps est celui d'une baleine en surcharge pondérale. Il n'aime pas son fils, il en oublie en permanence son prénom et le rabaisse à chaque occasion. Il se prend pour le roi, mais il est surtout le roi des cons, le prince des couillons. Son humour vole au ras des pâquerettes, ses vannes le noient dans le canal de la compassion. Et sa femme ? Mais sa femme le retrouve toutes les nuits avachie dans le sofa, roupillant devant la chaîne des sports. Il faut vous dire, monsieur, que chez les houbris, « On ne s'aime pas, monsieur, non, on ne s'aime pas, on se supporte. » Et puis il y a l'autre, la mère, la mère qui ne dit rien. La mère d'Aden s'écrase comme une épouse lapidée sur le banc de l'affirmation. Elle est rousse, ses cheveux longs sont comme des carottes qui n'ont pas trouvé l'économe pour se coiffer. Son mari lui marche dessus. Elle sait, au fond d'elle, que c'est un véritable salaud, mais elle a trop peur de le quitter, de le fuir, de recommencer une nouvelle vie. Son existence est ici, dans le foyer qui a vu grandir ses trois enfants. Une fille, un fils, et un mort-né. Elle n'a pas de vie à part s'affairer à son petit ménage, à son petit repassage, à son petit tricot. Elle aimerait bien être elle, non plus la femme d'eux. C'est impossible avec cette grande gueule qui se prend la tête avec chaque voisin, avec chaque soi-disant ami. Elle pense ne pas avoir de couilles. Mais son mari en a-t-il vraiment ? Il faut vous dire, monsieur, que chez les houbris, on ne vit pas, monsieur, non. On ne vit pas. On triche. Aden a une sœur de six ans, sa cadette. Très jolie, mais beaucoup trop effacée. Dans son adolescence, Candy a tenté de se rebeller face à son père, mais la seule chose qu'elle a trouvée fut quelques sévères raclées. Depuis, elle a peur des hommes. Elle en fréquente certains, mais n'arrive pas à s'attacher, à s'énamourer et construire une histoire au long cours. Elle conserve ses cheveux orangés, les mêmes que ceux de sa mère. Elle porte sur son visage des taches de rousseur qui lui confèrent un charme d'antan, telle une comtesse d'un château renaissance. Candy s'est tatouée l'équation de Zoran sur l'avant-bras. Possède quelques piercings, un labial et un hélix. Aujourd'hui, elle tient les hommes en joue, installant une distance du haut de sa tour, en criant au danger lors de ses rencarts, à bon entendeur. Enfin, il y a Aden, qui gravite au milieu de ce merdier qu'est cette famille de dingue, enfantée par ses parents pourris. Ils mangent à leur table en se sentant un intrus. Ils donnent la main à Lila, la presse très fort lorsque son père parle des étrangers. Les bouches qui gobent la soupe font des grands... Ses parents n'en ont rien à foutre de devenir grands-parents. Lila et Aden tentent de garder le sourire malgré la situation improbable. Le repas est interminable. Lila se retient de pleurer face aux attaques antisénistes du beau-père. Son racisme est une offense à sa famille. Aden se contient de ne pas cracher sa haine envers son père, soutenant par la pensée sa compréhension. Candy ne dit rien, comme à son habitude. La mère sourit naïvement, un masque d'écrétage photoshopé sur le visage. Le père, quant à lui, reste un monolithe d'ignominie débitant en monologue acerbe son étroite pensée. Le repas fleuve touche à sa fin. Aden et Lila remercient platement leurs hôtes, prennent la fuite en toute diplomatie. Ils s'installent dans l'habitacle de la voiture, saluent avec la main de manière forcée. Ils quittent la propriété, retrouvent un semblant de liberté. Ils repartent pour cinq heures en marche arrière afin de ne pas être contraints de dormir sur place. Dix heures de route pour trois heures d'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada